Tout a commencé dans l'océan. C'est la vraie histoire. Cet océan en fait si important encore aujourd'hui, on a dit en volume beaucoup plus qu'en surface, raconte l'histoire de la vie. Et cet océan est extrêmement stable. Depuis 100 millions d'années il n'a pas changé et souvent c'est la réponse à la question qu'on nous pose pourquoi cet océan si immense n'abrite que 13% des espèces connues aujourd'hui. Il y a deux raisons. Sa connectivité, il n'y a pas de différents océans, il y a un océan global et bien sûr aussi sa stabilité depuis aussi longtemps. Même acidité, même température, même salinité, même composition d'oxygène quand on est au large bien sûr, quand on se rapproche de la côte ça change. Et je vous ai mis ici cette composition tellement stable qu'on a pu déposer en fait à Copenhague, au Danemark, un cylindre d'eau de mer qui est l'eau de mer universelle. Et puis cette vie, elle va donc apparaître dans l'océan, elle va le quitter. Et quand elle le quitte, elle passe forcément par le littoral. Intéressant le littoral, je vous ai mis des images ici du Japon, de Madagascar, de la Nouvelle-Calédonie et le littoral catalan, le pays où je vis, où cette mince frange ici sépare la mer méditerranée avec des fonds à deux kilomètres, du continent avec la plaine du Roussillon au fond des Corbières et un petit peu sur la gauche le Canigou à trois mille presque. Donc sur moins de 50 kilomètres, on passe de moins de mille à plus trois mille avec toute une infinité de niches et d'écosystèmes que vous pouvez imaginer. Et je vous ai mis quelques chiffres en haut sur la mer japonaise. C'est votre sang. Votre sang en ce moment. Et ce sang raconte l'histoire de la sortie des océans il y a à peu près 450 millions d'années. Cette vie, elle passe forcément de l'eau salée au continent par cette eau intermédiaire que le sang raconte un peu moins d'un tiers d'eau de mer. C'est une très belle histoire et la vie sort plusieurs fois à différents endroits sous différentes formes de l'océan. Et ensuite, elle va exploser dans les forêts du Carbonifère. Il y a beaucoup plus de niches sur les continents qui vont expliquer pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup plus d'espèces sur les continents que dans l'océan. Cette eau littoral, elle est fondamentale et les humains adorent le littoral. 55% des humains d'aujourd'hui vivent au bord de la mer et donc contaminent, disséminent des espèces et puis détruisent aussi ce littoral. Voici quelques formes ici d'espèces végétales et animales qui sortent de l'océan, 440-450 millions d'années. Le Gingobiloba, il a 220 millions d'années. Aujourd'hui, il nous donne plus de 80 médicaments différents. Des mille pattes à l'époque de 2,5 mètres des scorpions. Je vous rassure qu'ils ne passeront pas la troisième grande crise d'extinction. Cette vie explose dans les forêts du Carbonifère il y a 345 millions d'années avec d'énormes invertébrés, des très grandes libellules, ces mille pattes et ces scorpions que j'évoquais. Et ces forêts tropicales humides actuelles, trois grands gisements, le bassin du Congo, Borneo et la Papouasie-Nouvelle-Guinée en Asie et bien sûr l'Amazonie en Amérique du Sud, sont des lieux où on peut trouver 50 000, 70 000 espèces différentes au kilomètre carré. Je prends les arbres. Aujourd'hui, 250 espèces d'arbres en Europe. Sur un kilomètre carré de forêt tropicale en Colombie, 700 espèces d'arbres. Et sur un arbre de Colombie, 700 espèces de coléoptères. Il y a des groupes fabuleux. Sur les 2 millions d'espèces connues, 400 000 sont des coléoptères. On ne connaît que 350 000 plantes. Ce qui faisait dire à Haldane, si Dieu existe, il aime les coléoptères. Je suis bien d'accord avec lui. Cette vie est plastique. Ici, je vous montre quelques espèces qui ont été capables de sortir de l'océan et qui sont reparties. Il y a environ 55 millions d'années, quand les grands dinosauriens ont disparu sur les continents et dans le milieu marin, dans l'océan de l'époque, des niches vont être occupées par de nouveaux arrivants qui vont être capables de différencier sans aucun dessin intelligent, bien sûr, des capacités à se débrouiller dans ces milieux. Ici, par exemple, l'écolocalisation chez les cétacés qui partent d'animaux qui ressemblent au début un petit peu à des loutres ou des loups et qui finiront par ces dauphins et ces baleines actuelles que vous connaissez bien, face à des grands requins océaniques, bien sûr, qui sont toujours là. Et souvent, on nous pose la question, pourquoi la vie sort de l'océan ? Il n'y a aucune réponse scientifique à une telle question. La vraie réponse scientifique, c'est pourquoi au début, ne parviennent chez les animaux que les vertébrés et les arthropodes, les crustacés qui vont devenir ensuite des insectes qui ont si bien réussi au niveau continental. Je vous mets ici, en fait, un schéma qu'on connaît bien qui est la question des écosystèmes, la vie s'organise en écosystèmes. Ce sont des espèces qui s'organisent entre elles, qui créent des écosystèmes sur lesquels toutes les pressions humaines actuelles vont bien sûr s'établir. Et je vous ai mis ici la capacité de résistance d'un écosystème, comment il va réagir face à une agression ? Ça ne va pas aller sur sa destruction totale. Ici, il y a un studio, maintenant, dans lequel on parle. Il y avait une nature auparavant qui n'est plus là. On l'a détruit. Si on ne va pas jusqu'à la destruction totale, on peut voir le système reparti, ce qu'on appelle la résilience, c'est cher à votre ami Cyrulnik, avec un retour à un certain niveau, plus ou moins proche de l'antérieur. Et c'est là qu'est notre question aujourd'hui. Est-ce que nos écosystèmes continentaux et marins sont prêts à supporter aujourd'hui les pressions qu'on leur fait subir ? Cet humain, il apparaît, et j'adore cette image, parce que si l'humain était capable de faire ça, il devrait être capable de résoudre les questions qu'on a aujourd'hui en face de nous, bien sûr, en étant beaucoup plus préoccupés par ces aspects spéciaux. Je vous ai mis la grotte Chauvet ici, 37 000 ans, deux fois plus veille que Lascaux. Il y a quatre espèces à Lascaux, il y a 14 espèces à Chauvet. Pourquoi ces humains ont-ils dessiné ? Qui dessine comme ça ici, dans les gens qui m'écoutent ? Ces chevaux, ces lionnes qui existaient en France. Il y a plus de rhinocéros à Chauvet que dans toutes les grottes ornées de la planète. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va massivement dessiner par la suite, il n'y a plus de rhinocéros, ils sont partis à 22 000 ans, avant que Lascaux ne soit effectivement pas. Et ce sont Jean-Marie Chauvet, Eliade Brunel et Christian Hilaire, qui le 19 décembre 1994 révèlent au monde cette grotte absolument fabuleuse. Alors, les grandes étapes de l'humanité, ça a été effectivement la domestication du feu. Homo erectus, 800 000 ans, qui va socialiser l'humain. On se raconte des histoires le soir au clin du feu. On prolonge la lumière du jour, on prolonge la tiédeur de l'été. On durcit les épieux de guerre ou de chasse, et puis surtout, bien entendu, plus tard, on découvrira qu'en chauffant les aliments, en les cuisant, on s'intoxique beaucoup moins, et on en consomme beaucoup moins, à une époque où l'accès à la ressource était très difficile. La deuxième grande date, c'est bien sûr le néolithique. Les femmes ont fait beaucoup de bébés, on s'arrête de bouger, on invente agriculture et élevage. 8-10 000 ans. La dernière grande date, c'est la machine à vapeur. Du jour au lendemain, James White invente la première locomotive aux États-Unis. Il nous faut du charbon et du pétrole sur ces biodiversités antérieures qui nous ont apporté, bien sûr, ces deux produits. Ceci a amené un prix Nobel de chimie, Paul Krutzen, en 2000, à proposer le terme d'anthropocène, la fraction du serre de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution est justement la présence de l'humain sur la planète. Voici la première ville au monde, une des satalyucs, Damas. Qu'est-ce qui se passe à Damas aujourd'hui ? C'est la plus ancienne ville du monde, 12 000 ans. Et je vous ai mis quelques objets inventés par les humains qui ont été fondamentaux pour leur expression. La roue, l'arc et la flèche et bien sûr la poudre noire. Et ce schéma présenté dans la revue TRI l'an dernier nous raconte cette histoire où la démographie humaine est totalement liée à des grandes inventions qui sont celles que je citais tout à l'heure et plus récemment, les vaccins, les antibiotiques et puis les ordinateurs. Et juste un chiffre, quand l'humain s'arrête de bouger, il y a 10 000 ans, nous sommes 5 millions et nous représentons 0,1% de la biomasse de tous les mammifères de la planète. Aujourd'hui, 7 milliards d'humains, avec tous ces mammifères domestiques, c'est 90% de la biomasse de tous les mammifères. de tous les mammifères. Sous-titrage Société Radio-Canada